... Mesdames et messieurs, chers collègues, nous arrivons à l'événement central de cette cérémonie qui est l'accueil et la présentation des membres de la 26e promotion de l'IUF, avec un effectif qui est maintenant à une jauge stable de 110 membres, 40 seniors distingués pour leur excellence et leur rayonnement, et 70 juniors en émergence, puisque l'IUF a cette mission de soutenir l'émergence. Je les remercie de leur présence, je remercie tous ceux qui sont à leur côté aujourd'hui. Nous allons tous les citer brièvement, d'une simple phrase, de quelques mots. Vous disposez d'un livret dans lequel chacun a pu exprimer avec un peu plus de précision son activité, sa thématique de recherche. Je remercie les lauréats qui sont présents de se lever à l'énoncé de leur nom, afin d'être identifiés par l'assistance. Je vous remercie tous de réserver vos applaudissements groupés pour la fin de cette lecture. Pour commencer par les lauréats juniors en sciences, mathématiques et informatiques, Antoine Minet, Université Pierre et Marie Curie, qui travaille sur l'amélioration de la fiabilité et la pérennité des logiciels informatiques. Adrien Bartoli, de l'Université d'Auvergne, il étudie la vision 3D par ordinateur pour les objets déformables. Liva Ralevola, ex-Marseille Université, qui travaille sur l'apprentissage automatique combinatoire et a pour objet de mettre à profit et développer des résultats d'informatique fondamentales pour l'élaboration de nouvelles méthodes d'apprentissage automatique. Thomas Duicaerts, de Paris XIII, il étudie théoriquement la formation des solitons en temps long pour certaines équations d'ondes non linéaires. Sandrine Péché, Université Paris d'Hydro, travaille sur l'étude spectrale de grandes matrices aléatoires et les hypothèses de moments d'entrée identiquement distribuées ou encore d'indépendance. Bruno Vallette, de Paris XIII, l'idée essentielle de son étude est de développer les outils mathématiques permettant de gérer les structures algébriques. Erwan Rousseau, dont le projet concerne la géométrie algébrique et analytique complexe autour de l'étude des courbes entières dans des variétés projectives. Pierre Calca, de l'Université de Rouen, son étude porte sur de nouveaux aspects de la géométrie aléatoire à l'interface de la théorie des probabilités et de la géométrie convexe et intégrale. Nicolas Curien, Paris Sud, travaille sur la géométrie à grande échelle d'objets combinatoires aléatoires comme les arbres et les cartes planaires aléatoires. Franck Boyer, de l'Université Toulouse-Trois-Paul-Sabatier, son projet de recherche concerne l'étude d'inégalités fonctionnelles dans le cadre continu ou discret et de leur application. David Gérard Varé, Paris d'Hydro, travaille sur les équations aux dérivés partiels sur des modèles issus de l'hydrodynamique ou l'étude des phénomènes collectifs. Romain Dujardin, de l'Université Pierre et Marie Curie, il compte mener des recherches sur les systèmes dynamiques holomorphes, qui est une branche des mathématiques fondamentales. Antoine Chaillet, Centrale Supélec, travaille sur les outils de l'automatique pour mieux comprendre les oscillations cérébrales et les influencer au moyen d'une stimulation en boucle fermée. Romain Rouvois, de l'Université Lille 1, il s'intéresse au développement de nouvelles méthodes et outils qui peuvent être utilisés lors des phases de conception et d'exécution des logiciels. Donc on reste en mathématiques informatiques, on passe aux membres seniors, en commençant par Hubert Comon, Normale Sup Paris-Saclay, qui travaille sur le projet Comme c'est fort, c'est-à-dire la mise au point et le développement et l'expérimentation d'une nouvelle approche pour l'épreuve formelle de sécurité informatique. Stéphane Thomasé, de l'ENS de Lyon, ces recherches portent sur les décompositions de graphes et sur l'application de celles-ci à des algorithmes efficaces. Marie-Christine Rousset travaille sur les techniques avancées d'intelligence artificielle dans le but de construire une plateforme de partage et d'interrogation de ressources scientifiques variées. Bruno Desprez, de l'université Pierre et Marie Curie, son projet de recherche se situe en mathématiques appliquées pour les sciences physiques, à la fois sur la modélisation dans le cadre du projet ITER pour la fusion magnétique et sur des aspects modernes de développement de méthodes numériques. Christian Robert, université Paris-Dauphine, travaille sur l'évaluation de modèles statistiques approchés dans les systèmes complexes et les très grands jeux de données. Jean-Christophe Pesquet, de Centrale Supélec, il propose une nouvelle génération de méthodes d'optimisation pour la résolution de problèmes inverses de grande dimension en s'attaquant des verrous fondamentaux ainsi qu'à des défis computationnels. Donc on passe à la physique avec les membres juniors de la promotion 2016. Et donc on commence par Guillaume Vance, Bordeaux INP ENS CBP, spécialiste de l'électronique organique impliquée dans la recherche sur les cellules solaires photovoltaïques. Alexandra Bertrand, de l'INSA de Toulouse, elle s'intéresse à la compréhension des mécanismes d'interaction entre micro-organismes et matériaux cimentaires pour une meilleure qualité des ouvrages en béton. Angela Madeo, INSA Lyon, travaille sur le comportement mécanique des métamatériaux comme pièges d'ondes par des modèles continus enrichis. David Clément, de l'Université Paris 11, il étudie les systèmes quantiques en interaction forte à travers la manipulation de gaz ultra-froid d'atomes d'hélium métastable et la détection de particules individuelles pour la mesure des corrélations. Véronique Van Nelévick, Université Paris-D'Hydro, travaille sur le télescope à neutrinos sous-marins et les nouvelles opportunités qu'il offre pour la physique des astroparticules et les sciences de la mer et de la Terre. Benjamin Fouque, Université Pierre et Marie Curie, son projet vise à étudier la physique au-delà du modèle standard de la physique des particules sous toutes ses facettes et apporter des éléments de réponse à certaines questions fondamentales comme l'origine de la brisure de la symétrie électro-faible ou la constitution de la matière noire. Alexandre Arbet, Université Claude-Bernard-Lyon 1, travaille à l'interface de la physique des particules et de la cosmologie, en particulier sur le problème de la matière noire et sur les modèles supersymétriques. Angéla Vela, de l'Université de Rouen, elle étudie des changements des propriétés électriques et optiques des matériaux sous champ électrique intense à l'échelle nano en utilisant une sonde atomique tomographique assistée par laser. Jean-Christophe Barret, Université de Bordeaux, travaille sur la micro-fluidique comme moyen d'assemblage, de contrôle et d'analyse de micro-compartiments pour des applications en biotechnologie et biologie synthétique. Stéphane Bercio, de l'Université de Strasbourg, étudie les propriétés opto-électroniques et opto-mécaniques de matériaux bidimensionnels tels que les graphènes, les dicalcogénures de métaux de transition. Nous continuons donc en physique avec les membres seniors et Philippe Boisse de l'Institut des sciences appliquées de Lyon qui travaille sur les approches adaptées pour décrire la mise en forme des renforts fibreux de composites et des modèles de milieu continu classique où les modèles de milieu classique sont insuffisants. Eric Cormier de l'Université de Bordeaux il se propose d'explorer un nouveau régime d'interaction avec la matière aux grandes longueurs d'onde entre 2 et 8 microns et en régime de champ fort où l'intensité du laser déforme fortement la structure atomique, moléculaire ou solide. Eugenie Popov ex-Marseille Université travaille sur le filtrage spectral de la lumière non polarisée avec une banque spectrale étroite avec des faisceaux focalisés en visant les télécommunications optiques et la spectroscopie. Et nous continuons avec les sciences de la Terre et de l'Univers en commençant par les juniors. Giovanni Occhipinti il explore davantage la détection du tsunami par sondage de l'ionosphère en améliorant avec des nouvelles mesures et théories l'alerte précoce du tsunami. Pierre Beck de l'Université Grenoble-Alpes dont le projet est de comprendre les couleurs des objets sombres du système solaire astéroïdes et comètes et le lien entre ces petits corps et la matière extraterrestre disponible sur Terre. Isabelle Grenier de l'Université Paris d'Hydro elle recense et étudie les différents états des nuages de gaz interstellaires permettant de mieux cerner comment ceux-ci se structurent et évoluent pour former les étoiles et sculpter les galaxies. Nous étions avec Isabelle Grenier dans les membres seniors et on continue dans les seniors sciences de la vie et de la Terre avec Magali Deleuil ex-Marseille Université qui travaille sur les propriétés des planètes hors du système solaire et en particulier à déterminer l'origine de la diversité qu'on observe pour les planètes de petite taille. Éric Calais de l'ENS de Paris il essaie de comprendre l'occurrence des séismes inattendus observés dans la région continentale stable en dehors des frontières des plaques tectoniques. Jean-Paul Montagnier Paris Diderot travaille sur les liens entre processus physiques et à différentes échelles spatiales et temporelles en jeu à la fois lors des tremblements de terre des éruptions volcaniques et dans la terre profonde. Et donc nous passons en chimie organique chimie physique avec les juniors. Benoît Picon de l'université de Strasbourg son objectif est d'augmenter la stabilité magnétique à température ambiante des nanoparticules à base d'oxyde de fer en combinant plusieurs phases magnétiques et ainsi de tirer avantage des phénomènes magnétiques aux interfaces. Alejandro Franco Université Picardie Jules Verne travaille sur la modélisation et la simulation numérique des procédés de fabrication et la performance électrochimique des batteries de nouvelle génération. Julien Bras de Grenoble INP il essaie de mieux comprendre la fibre de cellulose pour la transformer jusqu'à l'échelle nanométrique puis pour la fonctionnaliser afin de proposer des nouvelles applications pour ce biomatériau. Jean-Philippe Picmal Université Pierre et Marie Curie dont le projet de recherche est dédié à des développements méthodologiques en chimie quantique multi-échelles. Jean-Baptiste Sortet de l'université Rennes 1 son projet de recherche est centré sur la catalyse homogène organométallique qui consiste à promouvoir de nouvelles réactions chimiques mais aussi de nouvelles sélectivités à l'aide de complexes organométalliques. Gwenaëlle Rousse Université Pierre et Marie Curie développe de nouveaux composés conducteurs du lithium servant d'électrolyte dans des batteries solides en vue d'améliorer la sécurité par rapport au système Lyon actuellement utilisé. Olivier Laffont de l'île 1 le projet de recherche vise à mieux comprendre grâce à la spectroscopie de résonances magnétiques nucléaires la structure de nanocatalyseurs prometteurs pour valoriser le CO2 en molécules d'intérêt pour l'industrie chimique. Donc nous restons en chimie et nous passons au senior avec Louisa Descola Université de Strasbourg qui travaille sur la chimie des matériaux et supramoléculaire l'auto-assemblage et les systèmes complexes luminescents. Philippe Miel de l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier dont les recherches concernent l'élaboration de céramique non-oxyde par pyrolyse des polymères pré-céramiques en contrôlant chaque étape du procédé. Bourgard Beshinger Université de Strasbourg travaille sur les nouveaux mécanismes d'interaction entre protéines membranaires importantes en biomédecine avec des techniques de biophysique. Et nous passons donc aux sciences du vivant et de l'environnement avec les membres juniors. Fouad Lafdil de l'Université Paris-Ascréteil travaille dans le domaine des maladies chroniques du foie et immunothérapie des cancers du foie. Ses travaux de recherche permettront d'améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux actuels et d'envisager des traitements préventifs. Joseph Chacherer Université de Strasbourg dont le projet est d'avoir une meilleure compréhension de l'architecture génétique sous-jacente à la diversité des caractères observables dans toute population naturelle. David Renaud de l'Université de l'Université Rennes 1, son projet apporte des réponses et des adaptations à la variabilité environnementale et aux changements globaux. La plasticité physiologique, un élément déterminant pour la résilience écologique des insectes. Aurélie Coas, Université Claude-Bernard, Lyon 1, spécialiste de biologie évolutive, d'écologie comportementale et de dynamique des populations. Géraldine Loutte de l'Université Paul-Sabatier-Toulouse 3, elle s'intéresse au potentiel d'adaptation des parasites face aux changements climatiques et aux mécanismes moléculaires à l'origine de cette adaptation. Stéphanie Bertrand, Pierre et Marie Curie, travaille sur le contrôle de l'induction neurale, la première étape de formation du système nerveux chez les cordées avec des approches de transcriptomique et d'épigénomique. Valérie Guillard de l'Université de Montpellier, son projet est centré sur la réduction des pertes et gaspillages d'aliments et d'emballages qui est une priorité majeure dans un contexte général de sécurité et durabilité de la chaîne alimentaire. L'Orveret, Université Paul-Sabatier-Toulouse 3, travaille sur les mécanismes neuronaux des déficits cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, en particulier les troubles de mémoire sociale, afin d'élaborer de nouvelles stratégies pour les restaurer. Éloi-Marie-Jean de l'Université Paris-Descartes, son objectif concerne la mort subite, optimiser l'identification des patients à haut risque et en améliorer le pronostic une fois l'arrêt cardiaque survenu, en particulier via l'usage des défibrillateurs externes automatiques. Et nous voilà dans les membres seniors en sciences de la vie avec Anne-Hélène Monsoro-Burck, Université de Paris-Sud-Orsay, qui travaille sur les réseaux de gènes qui orientent les destinées cellulaires de l'embryon précoce et notamment sur la crête neurale et ses dérivés. Jean-Luc Himmler de l'Université de Strasbourg, ses projets de recherche portent sur l'immunité innée antivirale dans des modèles insectes, drosophiles et moustiques vecteurs de maladies infectieuses. Jean-Marc D'Aragon, Université de Perpignan, qui travaille sur un mécanisme d'acclimatation des plantes au stress thermique nécessitant la dégradation co-traductionnelle de milliers d'ARN messagers. Catherine Picard de l'INP de Grenoble, son projet à l'interface entre la science des matériaux, la biochimie et la biologie, adopte une approche multi-échelle afin d'étudier les mécanismes du nanomètre au millimètre. Nicolas Mathéard, Université Jean-Monnet-Saint-Étienne, dont le projet est d'élucider comment les contraintes environnementales et sociales façonnent l'évolution des processus de communication acoustique chez les animaux et chez l'humain. Jonathan Weisman de l'Université Paris-Diderot, il étudie les modèles cellulaires pour comprendre le rôle de l'épigénétique dans les maladies et la tumorigenèse. Nous passons aux sciences humaines et sociales et en commençant par langue et littérature, linguistique, sciences de l'art avec les membres juniors. La première d'entre elles est Anne-Marie Miller-Blaise, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Elle est spécialiste de poésie religieuse anglaise du XVIIe siècle et s'intéresse au rapport entre théologie de l'image et image poétique. Sophie Lagnel-Musitelli de l'Université de Lille, son projet se situe dans le domaine de la littérature britannique des XVIIIe et XIXe siècles et porte sur la relation entre écriture littéraire et discours scientifique. Julie Amio-Guilloué, Université Paris-Sorbonne-Paris 4, travaille sur les aides institutionnelles européennes au cinéma latino-américain contemporain et les effets de filières asymétriques. Fiona McCann de l'Université de Lille, son projet se situe au carrefour des analyses littéraires et des études postcoloniales. Les membres seniors, Alan Caen, Université de Versailles 51 en Yvelines, dont le projet concerne les trois piliers du libéralisme, liberté, marché et la morale d'Adam Smith à nos jours. Jonathan Gainsbur, de l'Université Paris-Didraux, son projet a comme objectif d'intégrer le sens de divers signaux non-verbaux, y compris le rire et le sourire, et d'étendre ce travail à l'émotion et au sens impliqués dans les interactions musicales telles que les quatuors accordent. François Naudelman, Paris-VIII Saint-Denis, travaille sur la créolisation comme un paradigme de la pensée et de la création qui fournit depuis les années 80 de nouveaux schémas d'analyse dans de nombreuses disciplines et qui engage un bouleversement esthétique et philosophique. Gisèle Séguinger, de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, son projet a pour objectif d'étudier la formation des représentations du vivant dans la culture du XIXe siècle par une étude double de l'écriture scientifique et de l'écriture littéraire. Evangelia Sted, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, travaille sur la réception du Faust 1 de Goethe par l'iconographie en Europe. Et nous passons donc au domaine histoire-géographie, philosophie, sociologie, en repassant à des membres juniors, pour commencer par Samuel Ruffa, Université de Sergi-Pontoise, qui travaille sur la réduction de la vulnérabilité, la résilience territoriale et l'adaptation de trois métropoles européennes confrontées aux inondations et aux changements climatiques. Julie Perrin, de l'Université Paris VIII, dont le projet Chorégraphie et paysages interroge la danse contemporaine occidentale. Hors les théâtres. Julien Zurbach, ENS Paris, travaille sur les mutations économiques et sociales, urbanisation, monétarisation, transformation du travail. Adeline Grand-Clément, de l'Université Toulouse 2, Jean Jaurès, son étude porte sur les pratiques rituelles des Grecs anciens sous l'angle de la sensorialité par une approche nourrie d'échanges comparatistes. Mélanie Toron, Université Paris d'Hydro, travaille sur les liens entre décolonisation, construction européenne et globalisation à travers les relations entre Britanniques et Algériens pendant la guerre d'indépendance algérienne. Marion Fontaine, de l'Université d'Avignon, dont le but est de saisir en croisant les temporalités, les multiples arènes et les multiples voies à travers lesquelles s'est jouée la fin d'un monde industriel, celui de l'Europe occidentale. Nicolas Cornuténard, Panthéon-Assas, dont le projet est consacré à l'autonomie de l'argument juridique et vise à déterminer ce qui, dans la tradition occidentale, distingue l'argument juridique des considérations politiques, morales ou encore économiques. Jérémie Foa, de l'Université Aix-Marseille, il s'agit d'étudier les compétences mises en œuvre au temps des guerres civiles de religion pour survivre dans ce contexte troublé, déguisement, mensonge, faux-papiers, fuite, etc. Héloïse Hermand, Université Nice Sofia Antipolis, travaille sur les chroniqueurs d'Aragon, l'histoire sociale et politique du passé dans une monarchie polycentrique. François Lerouxxelles, Université Paris-Sorbonne, son projet a pour but de faire l'histoire de la banque privée en Égypte romaine en reliant celle-ci au fonctionnement général de l'économie monétaire de la province. Aurélien Lignereux, Institut d'études politiques de Grenoble, s'intéresse au parcours des fonctionnaires français disséminés dans l'Europe napoléonienne pour y voir des agents de francisation et un groupe social émergent dont ils baptisent les membres d'impériaux par analogie avec les coloniaux de la Troisième République. Charlotte Worms, Université Paris-Sorbonne, son projet consiste à écrire l'histoire des quartiers d'habitats informels et précaires au XXe siècle sous l'angle de l'administration des familles qui les peuplent. François Jarige, Université de Bourgogne, travaille sur ce qu'il appelle les moteurs animés, énergie, animaux, chemin de l'industrialisation et explore le rôle et les usages persistants de l'énergie animale à l'âge industriel. Alice Le Golfe de l'Université Paris-Descartes, son projet vise à interroger les enjeux sociaux et pratiques, éthiques et politiques du sens de l'honneur dans les sociétés contemporaines. François Maquestiot, Université Bourgogne-Franche-Comté, dont les travaux portent sur les limitations de notre attention en situation de double tâche et la façon dont ces limitations évoluent au cours du vieillissement cognitif normal. Rana Essélie, de l'Université Paris-Ouest-Nanterre, elle travaille sur la cognition sociale chez les bébés et les enfants d'âge préscolaire et sur le développement émotionnel chez les bébés. Aurélie Antas, Université Paris-Descartes-Paris-V dont le projet vise à explorer l'importance de la famille dans l'adaptation des personnes à une maladie somatique et notamment la place des proches dans les décisions médicales partagées médecin-tation. Béatrice Laridon de l'Université Paris-Diderot dont le projet étudiera l'écriture du rituel et l'écriture de l'histoire sous l'Empire des Ans. Bérenice Amidi Kim travaille sur la socio-esthétique des politiques du théâtre au XXIe siècle. Marielle De Boss commence une recherche en sciences politiques sur l'invention du marché des technologies d'identification biométrique en Afrique. Audrey Célestine de l'Université de l'Ile-Troix s'intéresse à la sociologie historique de l'État en France et aux États-Unis à partir de leur marge outre-mer anti-française et porto-rucco. Et on continue avec les membres seniors. Nicolas Tournadre de l'Université Aix-Marseille son projet de recherche porte sur l'encodage de l'accès à l'information au niveau du verbe en particulier dans les langages tibétiques. Isabelle Thosin Castellanos Université Bordeaux-Montaigne travaille sur les écritures migrantes entre l'Amérique libérée de la domination espagnole et la France afin de développer une approche post-coloniale en explorant les transferts culturels réciproques. Laurent Lespez de l'Université Paris-Est-Créteil son projet est de reconstruire la trajectoire des systèmes fluviaux depuis le développement des activités agro-pastorales. Philippe Boutry Paris 1 Panthéon-Sorbonne travaille sur les mutations éthiques dans la France du XIXe siècle de la morale du décalogue au moral de l'école de la République. Isabelle Poutrin de l'Université Paris-Est-Créteil dont le projet « Au croisement de l'histoire sociale, politique et du droit porte sur le consentement et la contrainte dans le catholicisme moderne » Frédéric Hurlet Université Paris-Ouest Nantes La Défense travaille sur l'aristocratie romaine dans la phase de transition que constitue l'époque augustéenne 31 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ en s'intéressant aux recherches individuelles et aux travaux collectifs de la notion romaine d'autorité. Ali Benmaklouf Université Paris-Est-Créteil dont le projet porte sur le raisonnement médical en mettant l'accent sur la médecine qui repose sur les preuves factuelles issues des études et des pratiques cliniques. Christopher Moulin Université Grenoble-Alpes dont le projet porte sur les processus neurocognitifs qui sous-tendent les états subjectifs dans la mémoire humaine. Serge Nicolas de l'Université Paris-Descartes Son thème de recherche est centré sur l'histoire de la psychologie en France et porte plus particulièrement sur l'analyse des origines. Bernard Lahir ENS Lyon travaille dont le projet de recherche vise à faire du rêve un objet d'étude dans les sciences sociales à partir d'un programme dispositionnaliste et contextualiste qui pense le rêve au croisement du patrimoine de disposition du rêveur des circonstances qui ont suscité le rêve et de l'état de sommeil dans lequel prend forme la production onirique. Emmanuel Lazega de l'IEP de Paris dont la recherche suivra en temps réel l'émergence d'un nouveau type d'institution européenne la juridiction unifiée du brevet dont la construction installera un nouveau régime de propriété intellectuelle en Europe. Et nous allons terminer avec le droit et les sciences politiques et les membres juniors pour commencer par Nathalie Martial-Bras de l'université Paris-Descartes qui travaille sur la régulation des nouveaux modèles d'affaires à l'ère numérique. Les membres seniors Jean-Sylvestre Berger Université Jean-Molin Lyon 3 Ils souhaitent faire entrer dans le droit par un concept juridique nouveau un phénomène qui pour l'heure lui est étranger tel est l'objectif de ce projet de recherche. En sciences économiques et en membres juniors Eva Moreno-Galbis ex-Marseille Université qui travaille sur l'insertion professionnelle des immigrés en France. Olivier Beau Université Panthéon Paris-Assas L'analyse des motivations à participer à des mécanismes dynamiques pour financer des oeuvres caritatives permettra de comprendre le comportement des agents rationnels leur incitation à participer à de telles activités. Et nous terminerons par une femme quand même avec Emmanuel Auriol Université Toulouse Capitole dont le projet vise à étudier le nouveau rôle économique de l'Etat dans une économie mondialisée. Donc toutes nos félicitations à tous les membres de cette promotion 2016. Je vais essayer de clore cette réunion aussi rapidement que possible puisqu'on a déjà pris peut-être un petit peu de retard. Ce que je voudrais bien sûr c'est tout en rappelant que la vocation de l'IUF c'est d'accompagner l'expression de l'excellence académique universitaire et de donner des moyens supplémentaires à ses membres. Pour faire cela il faut sélectionner ses candidats. C'est un travail difficile et donc je voudrais commencer par remercier le jury qui a fait ce travail et expliquer un petit peu comment il a travaillé. Donc ce jury il a été présidé d'une part par Laetitia Culliandolo pour le jury senior. Elle est physicienne elle est professeure à l'université Pierre et Marie Curie membre de l'IUF et prix Irène Joliot-Curie en femme scientifique de l'année 2015. Donc elle a présidé le jury senior et François de Calaté pour sa part est donc un collègue belge archéologue historien de l'art membre de l'Académie royale de Belgique membre correspondant étranger de l'Institut de France à l'Académie des inscriptions et des belles lettres et membre de l'Académie à Europa et lui a présidé le jury junior de l'IUF. Pour faire ce travail il faut aussi une équipe administrative et je voudrais remercier tous les membres de cette équipe Augustine Ange qui nous a rejoint récemment et qui est la nouvelle secrétaire générale de l'IUF avec qui vous aurez l'occasion d'interagir et aussi dire un mot de remerciement au secrétaire général adjoint Abdusso qui est encore là pour quelques semaines mais qui nous quitte bientôt après avoir fait valoir ses droits à la retraite donc je le remercie tout particulièrement et puis avec eux Joséphine, Tovi, Marc-Antoine Adam qui ont aussi contribué à organiser cette réunion. Donc l'IUF c'est l'organisation des jurys cette équipe administrative un bureau que je remercie également de son travail et c'est une mission qui est toujours difficile collecter les dossiers réunir un jury international motivé pluridisciplinaire qui doit être même si c'est une équation pratiquement impossible multicompétent rediscuter on l'a vu tout à l'heure pendant l'assemblée générale avec ce jury des critères du mode de travail de la question de la langue de travail du jury qui a été cette année soulevée plusieurs fois ce jury vous demande de présenter des dossiers en anglais une grande partie des débats du jury se tiennent en anglais et malgré tout parfois on sait que les comités du jury préfèrent basculer vers l'usage du français pour certaines discussions où le français est plus adapté et puis les candidats littéraires les candidats qui pensent que leur recherche se valorise mieux en anglais ont la liberté de présenter un dossier en français mais cette question de la langue est toujours un point difficile quand on veut que ce concours soit un concours de niveau international avec un jury qui a plus de 40% est constitué de membres étrangers et cette année nous avions une bonne marge au-dessus de ces 40% donc ce sont toujours des discussions et aussi des critiques auxquelles le jury il s'expose tant par sa langue de travail que par le choix on sait bien que tous les gens qui sont élus à l'IUF sont des gens qui sont dans l'excellence mais que pour autant tous nos collègues qui ont une activité d'excellence ne figurent pas dans ces promotions et que parfois il faut faire des choix douloureux donc pour ce qui est de la langue nos textes nous protègent on a une sorte d'immunité innée nous aussi contre ces discussions puisque nos textes nous obligent à cette forte participation d'experts étrangers cette participation d'experts étrangers fait aussi de l'IUF une vitrine et je peux vous dire que le regard du jury de l'IUF qui est un jury de plus de 100 experts étrangers sur la qualité des dossiers qui lui sont soumis est aussi un jugement sur la recherche académique française et ce jugement est très élogieux cette année encore nous avons eu des remarques des remarques écrites sur la grande qualité des dossiers présentés et la difficulté pour le jury d'aboutir à une présentation finalement une sélection qui soit équilibrée entre les disciplines entre les régions et qui en même temps fasse une place à l'excellence dans chacune des disciplines donc de tous ces jurys je souhaite saluer l'engagement les remercier de leur soutien de l'énergie du temps qu'ils acceptent de consacrer à un exercice très contraint en sachant que bien entendu il est plus difficile de participer à un jury totalement pluridisciplinaire qui est un jury fortement thématique auquel on est plus habitué et qui est toujours très difficile d'interclasser des mathématiciens avec des littéraires des philosophes des physiciens ou des biologistes la vocation de l'IUF étant de promouvoir et de classer l'excellence toutes disciplines confondues passé ce crible d'autocensure le chiffre de 110 lauréats correspond en 2016 à un taux de succès plus faible qu'en 2015 non pas parce que la jauge a varié la jauge est toujours à 110 depuis 4 ans mais simplement parce que le nombre de candidatures a augmenté et donc nous étions cette année à 12% de succès au lieu de 17% en 2015 pour les seniors ce qui reste quand même un taux de succès comparable à celui de l'ANR blanc donc quand même très significatif et ce taux de succès est plus élevé pour les juniors puisqu'il était cette année à 21% un peu plus faible qu'en 2015 où nous étions à 24 donc c'est un crible difficile et cette promotion 2016 mérite vraiment nos félicitations pour avoir d'une part osé affronter cette compétition on sait qu'il y a une forte autocensure et pour l'avoir remportée donc pour détailler un peu les chiffres 2016 et la structure de cette promotion nous avions cette année 329 candidats juniors qui se sont présentés avec une prédominance de candidats scientifiques ils étaient 197 contre 132 pour les sciences humaines et sociales donc ce déséquilibre est forcément retranscrit parmi les lauréats et 60% des lauréats sont des scientifiques 40% appartiennent aux sciences humaines et sociales pour ce qui est de la géographie 73 candidatures relevées de l'académie de Paris ce qui fait 22,2% et cette académie remporte comme d'habitude on sait qu'elle recueille beaucoup d'enseignants chercheurs de talent elle a une place qui s'amplifie parmi les lauréats et elle a 21 délégations au total parmi les juniors ce qui fait à peu près 30% du total dans les établissements qui obtiennent des délégations on a 75 des établissements du territoire qui placent au moins un candidat 41 d'entre eux pardon il y avait 75 établissements qui ont présenté des candidats 41 ont un candidat qui a été lauréat et ceux en tête du palmarès sont Paris d'Hydro Paris 7 avec 6 lauréats Pierre et Marie Curie Paris 6 avec 5 lauréats Paris Descartes Paris 5 avec 4 lauréats et puis un groupe d'universités qui ont 3 lauréats chacune qui sont Aix-Marseille Rennes 1 Strasbourg Lille 3 et Toulouse 3 Sur le plan du plafond de verre et de la parité à l'IUF on sait que c'est un problème récurrent mais c'est un problème qui survient dès le stade des candidatures en fait les candidatures féminines étaient même en recul relatif cette année par rapport à l'an dernier avec seulement 36,8% des candidats juniors qui sont des femmes au lieu de 39% en 2015 cette présence féminine fort heureusement se renforce parmi les lauréats on l'évoquait tout à l'heure pendant l'Assemblée générale et il y a quand même un rôle de féminisation lisible puisqu'on a 30 des 70 lauréats qui sont des femmes et donc on passe à 43% de l'ensemble des lauréats juniors qui sont des femmes ce sexe ratio reste encore déséquilibré entre les deux domaines principaux que sont les sciences d'une part et chez les scientifiques on a beaucoup plus d'hommes et seulement 26% des lauréats sont des lauréates 11 sur 42 alors que dans les sciences humaines on a au contraire des femmes qui l'emportent et 69% des lauréats sont des lauréates avec 19 sur 28 donc un net déséquilibre qui est aussi celui de la communauté académique française ceci dit pour les juniors on ne fait pas trop mal et c'est bien de commencer par eux parce que parmi les seniors et je pense que là aussi ça reflète le déséquilibre de la population universitaire en France qui n'est pas le même selon la pyramide des âges donc parmi les seniors nous avions 331 dossiers là aussi il y a plus de dossiers scientifiques 173 158 SHS et donc nous avons 22 lauréats scientifiques qui sont 17 premières nominations et 5 reconductions enfin 4 ou 5 il y en a un qui a eu une renomination après ne plus avoir été membre pendant un an et nous avons pour les SHS 18 nouveaux candidats concernant ces demandes de reconduction on peut dire que le taux de succès est de 9% pardon les gens qui demandaient une reconduction représentaient 9% des candidats 31 sur 331 et donc leur taux de succès est un tout petit peu supérieur à celui des premières nominations pour les universités qui ont présenté des candidats il y avait 96 établissements contre 77 en 2015 donc plus d'universités ont présenté des candidats bien sûr sur 40 membres peu d'établissements en recueil des délégations seulement 28 ont au moins un lauréat et les établissements en tête du palmarès sont Paris 7 4 lauréats Aix-Marseille Paris 12 et Strasbourg avec chacune 3 lauréats Paris Est Marne-la-Vallée Versailles Saint-Quentin en Yvelines et l'ENS de Lyon qui ont chacun 2 lauréats les candidatures féminines le point qui fâche parmi les seniors donc seulement 26% des candidats sont des femmes le pourcentage augmente un tout petit peu si on s'intéresse aux lauréats et ça passe à 27,5% donc il y a une toute petite féminisation mais ça reste minime et clairement on peut se dire que c'est l'un des objectifs de l'IUF et à la fois on a fait des progrès mais on peut mieux faire donc quelles en sont les raisons une plus grande pardon je n'ai pas affiché les chiffres des seniors quelles en sont les raisons je reprends là une diapositive de Nicole Fouché qui nous a présenté tout à l'heure une étude détaillée de la parité à l'IUF et on voit que cette parité a augmenté avec le temps ce sont les histogrammes en vert foncé qui figurent les femmes mais on voit que c'est une proportion qui reste faible malgré tout cette proportion augmente significativement et ici ce sont les nombres absolus si on regarde les choses en pourcentage on voit qu'on arrive cette année à un pourcentage qui est de 37,3% on était parti de 22% en 2006 et donc sur 10 ans on a quand même gagné plus de 10% dans la représentation des femmes parmi les lauréates mais il faut reconnaître que ce sont surtout des lauréates juniors qui pèsent dans cet équilibre et beaucoup de lauréates juniors des sciences humaines alors que certaines disciplines sont orphelines et n'ont pas de représentation féminine quelles en sont les raisons l'autocensure certainement plus grande parmi les femmes peut-être moins de disponibilité et puis une population à la base qui est majoritairement masculine dans certaines disciplines notamment les mathématiques par exemple donc même si les jurys ont la recommandation de suivre cet objectif de féminisation ils ne peuvent pas créer de lauréates là où il n'y a pas de candidate et on sait très bien en plus que nos consoeurs dans les jurys tiennent à ce que les femmes soient évaluées avec la même rigueur donc il n'y a pas d'avantage immédiat c'est souvent finalement dans les débats de terminaison du classement que les jurys se soucient de regarder ce qu'ils ont fait et de vérifier qu'effectivement l'objectif a été rempli mais ils n'ont jamais comme préoccupation majeure de classer d'abord les femmes et on peut se demander si on ne devrait pas agir pour faire mieux en ce sens donc le bon élève c'est le concours junior quand même au-delà des commentaires sur la structure de cette promotion j'aimerais aussi mentionner à cette occasion quelques succès des membres de l'IUF dans l'année qui vient de s'écouler et je vous demanderai de m'excuser si je ne suis pas exhaustif car les informations ne nous remontent pas forcément directement mais pour commencer par des distinctions internationales je voudrais citer Alim-Louis Benhabid qui est professeur de neurochirurgie à Grenoble qui a reçu en novembre le Breakthrough Prize qui est décerné conjointement par Facebook Google et qui est un petit peu le Nobel des nouvelles technologies qu'il a reçu dans la catégorie sciences de la vie et il a également reçu en 2016 le prix de l'inventeur européen 2016 décerné par l'Office européen des brevets pour des travaux qui concernent la stimulation électrique profonde avec ses applications dans la maladie de Parkinson en particulier et puis également dans ses distinctions internationales un habitué si j'ose dire qui est Patrick Couvreur professeur de pharmacotechnique qui a reçu fin 2015 le prix Takeru et Aya Iguchi de l'Académie of Pharmaceutical Science and Technology au Japon pour passer aux distinctions nationales là fort heureusement on voit qu'il y a des mathématiciennes quand même et on peut commencer par deux mathématiciennes qui ont reçu pour Laure Espina Saint-Raymond le prix Pharma 2015 elle est professeure de mathématiques à l'ENS et pour sa collègue Isabelle Gallagher professeure de mathématiques à Paris-Diderot la médaille d'argent 2016 du CNRS dans les distinctions nationales on citera également l'élection de Patrick Boucheron sur la chaire histoire des pouvoirs en Europe occidentale au Collège de France dans les distinctions décernées par l'Académie des sciences une belle représentation de l'IUF avec Michel De Baptiste professeur de génétique à Paris 6 prix Verdagher Grégory Mirmont professeur de mathématiques à l'ENS de Lyon qui remporte le prix Jaffé 2016 de la fondation de l'Institut de France ce prix avait été renforté l'an dernier par Jean-Luc Himmler qui est dans votre promotion Michel Faure professeur de géologie à l'université d'Orléans prix Léon Lutot de l'Académie des sciences Frédéric Barras professeur de microbiologie à Aix-Marseille médaille Louis Pasteur et Jean-Jacques Greffet professeur de physique à Paris 11 qui remporte le prix servant de l'Académie des sciences la fondation pour la recherche médicale et Jean-Jacques Greffet et Jean-Jacques Greffet